Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera sur mes favoris du moment parce que j'en avais quelques-uns à vous présenter et voilà j'avais envie de vous le faire parce que je trouvais ça sympa et j'avais quelques petites choses à vous montrer tout simplement donc j'ai plusieurs favoris et j'ai deux flops aussi à vous montrer Je vais commencer tout de suite par quelque chose que je ne peux pas vous montrer mais que je vous ai déjà montré et que je vais encore vous saouler et voilà Je sais, je suis chiante avec ça mais si je ne vous parle pas de ça, c'est par moi donc je suis obligée de vous parler du concert d'Ari parce que ça fera partie du meilleur souvenir de mars 2018 pour moi donc si vous ne savez pas de quoi je parle etc j'ai été voir Harry Styles en concert le 16 mars 2018 donc je vous ai fait un vlog la semaine dernière du coup par rapport à ça donc je vous mettrai dans le petit qui est là ou là, je ne sais plus Je suis obligée de le mettre dans mes favoris parce que les concerts c'est les meilleurs moments qu'on peut passer c'est une ambiance de folie franchement pour moi ça a toujours été les meilleurs moments dès que je suis en concert j'oublie tous mes problèmes, je vis le concert et voilà et quand ça se termine c'est tout retombe et là c'est forcément une phase un peu plus difficile mais une fois qu'on est dedans, qu'on est à fond etc c'est l'amusement moi j'adore les concerts et quand c'est mes idoles comme ça c'est les gens que j'apprécie au plus profondement d'être quand c'est des gens que je suis depuis toujours c'est des gens qui m'ont aidée à devenir qui je suis et bien ça fait encore plus plaisir d'habitude on les voit toujours à travers un écran parce que là c'est quand même un chanteur anglais, anglophone donc voilà on ne le voit pas souvent en France donc c'est vraiment pas pareil c'est pas le... voilà et le voir en vrai c'est vraiment la plus belle chose à faire si j'étais obligée de vous en parler je m'arrête là parce que sinon je vais faire un monologue et on va faire une vidéo juste sur ça en fait donc après j'ai quelques petits produits à vous montrer donc je sais pas si je commence par les flaps ou par les tops enfin bref donc j'ai un peu de bouffe et après le reste c'est du maquillage je vais pas commencer par le truc qui se mange mais je voulais vous présenter ce petit sirop là donc c'est un sirop de la marque T.I.T.S.I.R T.S.I.R je sais jamais le dire voilà donc c'est un sirop de citron vert et j'adore boire ça en fait c'est très 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 rafraîchissant et là cet été je vais en abuser je crois ça va être la seule boisson non alcoolisée que je vais boire cet été je crois et c'est vraiment délicieux le goût est vraiment exquis moi j'adore les trucs au citron surtout citron vert c'est vrai qu'au bout d'un moment de l'eau on s'en lasse aussi parce que ça a toujours enfin ça a pas de goût en fait et c'est vrai que rajouter ça c'est un goût très léger plus on en met forcément plus de goût ça a mais c'est quand même très léger et ça rapporte un côté fraîcheur donc quand on a chaud etc ça désaltère vraiment très bien c'est sucré mais pas trop du coup c'est vrai que souvent quand on met du sirop après on a reçoive donc on boit de l'eau normale mais finalement ça n'a aucun intérêt que là en fait même si on ne boit pas de l'eau derrière on n'a pas soif deux secondes après en fait donc ça c'est vraiment cool et ouais j'adore je trouve ça très très bon c'est pas trop sucré et ça a quand même beaucoup de goût et c'est génial et en plus c'est pas vert chelou parce que je crois bah voilà c'est marqué riche en goût et sans colorant et ensuite la deuxième chose bah en fait que j'ai découverte aussi par rapport au boulot c'est les petites tartelettes à la framboise de chez Vio Village donc de la marque Repair de chez Leclerc celui-ci est fermé mais j'ai déjà j'ai fini en autre en fait maintenant elle m'en a racheté un autre mais c'est vraiment très bon je vais vous montrer donc c'est des petites tartelettes comme ceci avec la framboise dedans et ça c'est très 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 bon d'ailleurs c'est l'heure du goûter je crois 16h03 bim c'est l'heure du goûter on va goûter je vais pas goûter que ça mais ce sera le début du goûter c'est pour me motiver et ça sent vraiment très bon et en fait la tarte en fait juste en dessous enfin la pâte est ni trop moelleuse ni trop dure donc en fait ça fait vraiment un mélange exquis en fait c'est vraiment très très bon en bouche et le fruit est pas trop collant parce que je sais que des fois il y a des tartes où on arrive plus à attraper parce que ça se colle sur le palais je sais que j'ai déjà mangé des tartes comme ça ça se colle sur le palais et on est en train de galérer donc quand tu manges ça dans la rue t'as pas l'air débile mais là c'est vraiment très très bon et il n'y a pas trop trop de de framboises en fait au dessus de coulis de framboises mais du coup c'est le goût est vraiment présent en fait donc il n'y a pas besoin de plus et du coup c'est ça que je pense que ça fait que ça colle pas en fait trop bon et pour une fois l'image elle est pas trompeuse parce que c'est vraiment ce qu'on a là je vais te le faire on est un peu plus joli mais je veux dire voilà bon elle a ouais c'est ça en fait c'est exactement ce qu'on a sur le sur le pack à dim donc il y en a neuf dedans en fait il y a deux il y a deux logos et l'utilisation de ces deux logos type vous garantit des produits issus de l'agriculture bio et en plus elles sont fabriquées en France donc si vous aimez bien les produits comme ça ça c'est vraiment très très ils sont vraiment très bonnes et j'avoue que les tartelettes à framboise je jure que par celle-là en fait en fait ça fait pas chimique même le goût il fait pas chimique excusez-moi si ça a bougé mais j'ai eu un petit problème de carte mémoire et de batterie donc je vais commencer tout d'abord par une palette et vous devez en avoir marre d'en entendre parler mais je suis obligée de vous en parler c'est la Naked Heat de Urban Decay je sais qu'on en entend beaucoup 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 parler et je vous en ai parlé beaucoup aussi sur ma chaîne mais c'est vraiment l'une des best palettes que j'ai en tout cas de Urban Decay c'est vraiment la meilleure c'est la plus pigmentée les couleurs sont vraiment très faciles à travailler elles sont vraiment très jolies elles sont très bien toutes ensemble avec ça on peut faire pas mal de maquillage avec plein de tenues différentes on a du chaud et du froid aussi malgré que le packaging fait que ça donne envie enfin ça donne l'impression d'avoir des couleurs chaudes on a quand même des couleurs froides donc même avec un haut un peu violine etc on arrive à faire un maquillage avec cette palette là et c'est vraiment les phares sont tellement pimentés ils se font très bien entre eux ils sont tellement faciles à travailler que pour le prix elles vaut son prix quoi on a pas mal de couleurs et enfin elles sont toutes très jolies très pimentées franchement c'est vraiment l'une des meilleures palettes et si jamais vous voulez vous aimez ces couleurs là que vous avez envie d'investir et que vous youtez mais franchement foncez parce que elle est vraiment très facile à travailler je voulais vous parler de ma crème de jour du moment c'est le fluide matifiant velouté à l'huile essentielle d'ilangue d'ilangue donc là on est dans la gamme arôma pure de chez Decléor c'est l'un des meilleurs fluides matifiants que je possède enfin que j'ai déjà essayé en tout cas parce que souvent moi les fluides matifiants ça dure 2 minutes après c'est comme si j'avais rien mis celui là ça me tient au moins jusqu'à début d'après midi donc c'est sûr que de 2 minutes à début d'après midi même ça ça peut pas durer toute la journée et de toute façon une peau de rassal finit je vais pas regresser mais ça aide et tout et franchement c'est l'un des meilleurs fluides matifiants que j'ai pu essayer dans ma petite vie il est vraiment 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 génial et très pratique avec la petite pompe, très pratique à emmener parce qu'il est tout petit un truc qui fait un combo génial avec ce fluide matifiant c'est ce fond de teint de chez Dior c'est le Forever Undercover il est vraiment 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 génial ce fond de teint je l'ai acheté sous les conseils de Auria parce que j'ai regardé sa vidéo sur ce fond de teint et elle disait qu'il était génial et qu'il était quand même très couvrant mais naturel et qu'il matifiait très bien et je me suis dit allez de toute façon t'aimes bien tester ça ne coûte rien et si ça marche c'est bien, si ça marche pas au moins j'aurais essayé, je saurais, je ne m'aurai pas bête est-ce que je suis contente de l'avoir acheté c'est le best fond de teint ever que j'ai essayé dans ma petite vie je n'en ai pas essayé beaucoup, beaucoup, beaucoup quand même un petit peu mais c'est vraiment un bijou en plus avec ce combo là avec le fluide matifiant déjà ce fond de teint il tient du tonnerre j'ai jamais eu un fond de teint qui tient aussi bien sur moi à la fin de la journée j'ai juste, ça file un petit peu au niveau des ailes du nez je vais y arriver et je suis un peu brillante au niveau du front mais au niveau des joues c'est comme si je suis en flix en fait comme si je sortais de la salle de bain du matin voilà c'est juste en fait sur la zone T forcément où ça brille un peu plus quoi il est vraiment génial il est couvrant mais naturel j'ai jamais vu ça j'ai jamais vu ça et en plus de ça il matifie la peau et il tient vraiment du tonnerre parfait il est parfait et de toute façon c'est ce qu'il dit teint haute couvrance 24h fraîcheur et fini naturel et voilà c'est vraiment ce qu'il faut et moi je l'ai en teint de 0.33 il est quand même très pratique avec ce petit flacon comme ça il est vraiment très pratique il en faut j'en mets vraiment une noisette quoi j'en mets pas plus franchement avec une noisette on fait tout le visage c'est vraiment il est vraiment parfait et voilà si jamais vous avez la peau grasse que vous avez envie de tester un fond de teint courant mais naturel et qui couvre quand même toutes les imperfections et en plus qui tient qui ne matifie vraiment un petit peu n'hésitez pas à essayer ce fond de teint même s'il faut mettre un peu le prix parfois il faut savoir mettre le prix pour avoir de la bonne qualité et franchement celui-ci il vous en prie le dernier favori que j'ai à vous présenter c'est le petit stylo à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills qui se présente comme ceci donc c'est le crayon à sourcils donc avec le crayon et la petite mine qui se présente comme ceci voilà et le goupillon de l'autre franchement il est vraiment très 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 facile à utiliser moi souvent j'ai un peu de mal avec les crayons et finalement avec celui-ci j'y arrive j'y arrive facilement j'y arrive facilement à la chose que je veux il est très moi je l'ai repris en teinte ébonique comme le gel à sourcils et en plus il est tout petit donc facile à prendre en vacances en fait ça ça fait beaucoup plus naturel que la pommade en fait donc c'est vrai que quand j'ai envie quelque chose d'un peu plus naturel au niveau des sourcils j'utilise ça plutôt que la pommade et quand je veux vraiment intensifier avoir un joli avoir des jolis sur Silentflix et à fond les ballons j'utilise la pommade et c'est vrai que j'arrive à jongler entre les deux très facilement et c'est vraiment une autre une autre application et c'est vraiment autre chose et je trouve ça vraiment très 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 joli et c'est très naturel facile à emporter quand vous partez en voyage plutôt que prendre son pinceau machin et puis après son pinceau dégueulasse toute sa trousse enfin bref que ça c'est vraiment très 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 pratique et je l'adore et la teinte est parfaite donc en fait vous voyez les One Direction depuis tout à l'heure et je viens seulement de me rendre compte pourquoi c'est juste parce que j'ai transvidé ma carte mémoire parce que elle était pleine en fait le premier c'est le mascara volume glamour de chez Bourjois qui se présente comme ceci la brosse et ainsi voilà c'est une brosse en poils naturel il est vraiment quand même très noir c'est un mascara qui se dit ultra voluminateur très haute tenue au niveau de la tenue j'ai rien à redire enfin moi j'ai pas de problème au niveau des mascaras donc il est en teinte noire et baine en 06 je l'aime pas du tout je trouve je le trouve pas beau en fait il me fait pas des cils de ouf en plus le volume je vois pas en fait oui on voit j'ai mis du mascara mais il y a un petit peu de volume mais c'est pas ouf quoi je veux dire on a pas cet effet waouh et en plus je galère à le mettre parce que les picots en fait n'attrapent pas du tout mes cils donc je galère donc je mets 36 couches sauf qu'arriver à 3 couches ça fait dégueulasse tous les cils se collent entre eux ça fait des gros paquets donc je reprends un coton tige pour enlever enfin je perds un temps fou avec ce mascara je l'aime pas du tout il attrape pas du tout mes cils il m'apporte en plus pas de longueur et la deuxième chose c'est le 3D brow tone de Benefit c'est le mascara sourcil en fait le reflet subtil sublimateur sourcil pourquoi je l'aime pas déjà la brosse j'ai du mal à comprendre genre en fait on perd un temps fou parce que en fait vous avez un petit picot je sais pas si vous allez voir vous avez des petits picots au dessus de la brosse ou qui contiennent le produit et vous avez les picots du mascara donc en fait faut que vous fassiez ça pour déposer le produit et ça pour le bien étaler déjà ça ça m'emmerde ça le matin moi j'ai envie d'aller vite j'ai envie de faire clac clac et c'est bon non là faut que je prenne le produit que je l'applique et c'est bon et en plus du coup on s'en fout partout parce que la brosse bah avec les picots du dessus moi je veux dire j'ai des tout petits sourcils donc finalement je passe au dessus donc je suis obligée d'enlever avec un coton tige et en plus de ça reflets subtils ils sont tellement subtils ah je les vois pas alors soit j'ai pris une couleur refoncée ou soit ça ne sert strictement à rien et en plus de ça du coup ça ne tient ça ne tient aucunement ça n'a aucun effet fixateur sur les sourcils alors c'est un peu dommage parce que c'est un mascara à sourcils donc c'est censé quand même un peu les fixer je veux dire même si c'est pas sa fonction principale et t'achètes un mascara à sourcils c'est pas juste pour y en mettre après je pense que voilà quand on se maquille pas beaucoup que voilà que par exemple là j'en mets et que j'ai pas de maquillage en dessous ça peut être très joli et je veux dire moi je me maquille tous les jours les sourcils ça n'a aucun intérêt de mettre ça quoi ça n'a foutrement aucun intérêt et en plus ça coûte une blinde pour si peu voilà donc je l'utilise quand même parce que je l'ai payé et que ça coûte une blinde mais je suis un peu dégoûtée parce que je trouve que ça ne sert strictement à rien et c'est pas du tout ça que je recherche en fait dans un mascara à sourcils je me suis dit les reflets ça peut être joli ça peut changer un petit peu et en fait ça ne sert strictement à rien enfin je veux dire je passe devant un miroir je dis pas tiens ça fait joli je ne vois strictement rien voilà donc je suis un peu dégoûtée d'avoir mis le prix dedans alors que ça ne sert à rien non je ne comprends pas en fait l'utilité de ce produit je galère en plus à le mettre parce qu'il faut que j'en reprenne deux fois parce que j'en mets là mais après j'en ai pas là enfin voilà donc j'en ai terminé avec ces produits c'est mes favoris du moment je ne sais pas ce que j'ai voulu dire voilà je vais arrêter cette vidéo là j'espère que ça vous aura plu je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao